En 1960, la santé de Marcel Kahn est de plus en plus fragile et sa vue se détériore, à tel point qu'elle finit, en 1969, par entrer dans la maison de retraite pour artistes de la fondation Galinani de Neuilly. Alors que sa vue ne cesse de se détériorer, elle fait le choix de modifier sa pratique artistique en choisissant de nouveaux matériaux plus adaptés à ses difficultés. Elle se tourne donc vers le collage, papier opaque ou transparent, papier de couleur ou imprimé, carton gaufré, tissu, bout de laine, enveloppes usées et tickets de métro. Une nouvelle facette du travail de Marcel Kahn émerge. Entre 1970 et 1975, c'est dans l'espace restreint de sa chambre qu'elle recourt à des gommettes de couleurs qu'elle colle sur les cartes postales qu'elle a en sa possession. Rappelons qu'à l'époque, cet objet très populaire est le premier moyen de communication. Tout en chacun en reçoit et en envoie en quantité. Parmi ces cartes postales, arrêtons-nous sur cette tour Eiffel customisée. Dans ce petit format représentant une vue typique du Paris touristique, le regard est tapé par la tour Eiffel, sujet évident de la photographie. Une tour Eiffel enserrée entre des arbres formant un triangle qui reprend la forme du plus célèbre monument de Paris. À ses pieds coule la scène sur laquelle navigue un bateau mouche. Voilà pour le cliché originel. Marcel Kahn intervient quant à elle en apposant des gommettes bleues dans l'axe de la tour Eiffel ou son pourtour. Ces gommettes parviennent à rythmer l'image tout en interrogeant le cadrage et la symétrie de la carte. Comme en témoignent particulièrement celle située en bas à droite. Elles apportent par ailleurs un certain caractère cosmique à la carte qui n'est pas sans rappeler le travail de l'artiste dans les années précédentes. Pensons à ses spatiaux. Encore une fois, cette création convoque l'infiniment grand de l'espace et rappelle les débuts puristes de l'artiste qui, dans les années 1920 et 1930, avait eu recours massivement aux formes géométriques comme le rond, le triangle ou le carré et à des couleurs primaires. À travers son ensemble de collages sur cartes postales, les thématiques varient et représentent aussi bien le monument de Paris que ceux de Dijon ou Strasbourg, autant de villes que Marcel Kahn souhaite mettre en lumière tant qu'elles lui sont chères. Ces cartes sont aussi des cartes, c'est-à-dire qu'elles servent à communiquer avec des personnalités du monde artistique que Marcel Kahn connaît bien. Ainsi, dans une lettre de 1972 adressée à Bernard Sesson, elle écrit « Cher Bernard Sesson, merci pour votre gentille lettre, je suis maintenant en possession des photos que Morin a si bien faites de mon exposition. Je vous félicite d'une telle réussite, je vous réitère ma profonde gratitude et vous prie de croire avec Madame Sesson à mes amitiés. » Marcel Kahn Car oui, Marcel Kahn collaborait avec le Musée d'art contemporain de Saint-Étienne qui a exposé précocement certaines de ses œuvres et dont elle a permis d'enrichir les collections grâce à son entregenre. D'une certaine manière, ses œuvres ultimes, touchantes et tellement personnelles, Marcel Kahn nous lègue une sorte de testament, affirmant ses valeurs et témoignant de sa gratitude pour ses amis qui l'ont accompagnée tout au long de sa carrière artistique réussie. Sous-titrage ST' 501